Here we go Invité sur le plateau de C'est à vous, Claire Chazal s'est confiée sur les commémorations du centenaire de l'armistice, qui se sont déroulées le 11 novembre dernier sous les yeux de grands représentants politiques européens L'occasion pour la journaliste d'expliquer pourquoi les images de cette journée l'ont particulièrement marquée Dans le cœur de Claire Chazal, une partie de l'histoire de la France a une résonance très particulière Alors que la France célébrait, le 11 novembre dernier, le centenaire de l'armistice et rendait hommage au poilu de la première guerre mondiale, la journaliste regardait les images avec une certaine émotion, comme elle l'a expliqué le 3 janvier sur le plateau de C'est à vous Sur les vidéos diffusées par les équipes de l'émission, des adolescents récitent des textes poignants, évoquant sous l'arc de triomphe la fin des combats Particulièrement touchée, Claire Chazal a confié, c'est très beau cette image, c'est vrai que ce qui a frappé c'est la jeunesse qui était derrière, tous les adultes à qui on transmettait ce flambeau Revenons ensuite sur son histoire personnelle, elle poursuit, je ne l'ai évidemment pas vécu mais mon grand-père l'a vécu, il s'est engagé volontaire à 18 ans, enfin il attendait 18 ans pour s'engager et après il n'a parlé tout sa vie que de ça C'est à dire du traumatisme que ça avait entraîné et il en est mort évidemment ayant vu, trop vu, et désespéré Je pense que ça a marqué des générations entières, c'est peut-être ce qui a le plus marqué le XXe siècle pour nous Si elle a pour habitude d'interroger les autres sur leur joie ou leurs blessures grâce à son métier, l'ancienne compagne de Patrick Poivre d'Arbor n'en reste pas moins une femme sincère, qui n'hésite jamais à mêler sa propre histoire au thématique qui lui semble nécessaire Tout en subtilité Sous-titres par Jérémy Diaz